Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note, c'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients au coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. J'avais envie de te faire cet épisode, j'étais en train de faire la vaisselle et j'étais dans mes pensées et j'ai eu une certaine prise de conscience. Je suis assez ému de parler de ça parce que c'est la première fois que je vais parler de ce sujet-là et je pense que ça concerne beaucoup de monde. Il y a quelques temps, j'ai relu un journal intime. Ça fait quoi ? Cinq ans ou quatre ans que j'écris un journal intime où tout simplement, tous les matins, j'écris une page sur ce que je pense, comment je me sens, mes idées, peu importe. Et donc, comme ça, j'ai pris sur mon étagère un d'il y a quatre ou cinq ans et à un moment donné, je suis tombé sur certaines pages qui m'ont rappelé la transition que j'ai faite à l'époque. Jusqu'à mes 25 ans, j'étais vraiment en lutte avec moi-même, une lutte incroyable avec un paquet d'autoflagellation. C'était vraiment la guerre à l'intérieur de moi. Je me détestais, je n'étais pas heureux du tout, j'étais mal dans ma peau. Même si mes conditions de vie extérieures étaient vraiment bien sur le papier, j'avais un métier que j'aimais, j'étais en couple, j'avais des amis, etc. Mais au fond, c'était Bagdad, quoi. Même si je ne le montrais pas et même s'il n'y avait que moi qui le savais. Et puis, j'ai cherché beaucoup de solutions à l'extérieur, dans la médecine, dans la psychologie. Dans les livres, dans plein de choses extérieures pour trouver qu'est-ce qui cloche, quoi. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux, qu'est-ce qui fait que je suis en lutte avec moi-même. Il y a même des moments où je me souviens, je me disais, mais c'est peut-être Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la souffrance, elle s'arrête ? Il n'y a pas, tu sais, comme un cadenas dans le corps qui dit, ah c'est bon, le quota de souffrance a été atteint, on arrête. Et j'étais devenu un peu résigné à vivre cette souffrance et à me dire, ouais, il n'y a peut-être pas de solution. Et en fait, je ne vais pas dire que c'est arrivé en… ça n'a pas été un déclic, je ne crois pas. Ça n'a pas été en une heure ou en une seule journée, mais en relisant les pages du journal intime, c'était l'époque où je me suis rendu compte à quel point j'étais responsable de ma souffrance. À quel point tout ce que j'avais créé jusqu'ici dans ma vie, ce qui était cool, ce qui était moins cool, ce qui était hyper joyeux, ce qui était hyper difficile à vivre pour moi, toutes ces émotions vécues, en fait, elles venaient de moi. Pas de l'extérieur, pas des conditions de vie, pas des autres, pas… non, non, c'était moi, depuis le début, qui inconsciemment me créait toute cette souffrance. Et je vais même aller plus loin, c'est au-delà de me créer cette souffrance, j'étais presque devenu amoureux de cette souffrance. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ce que je dis, mais il y a un moment donné, quand tu souffres beaucoup, en tout cas, ça a été le cas pour moi, où tu… tu commences à être attaché à ta souffrance, tu commences à t'identifier à ta souffrance, à te dire, ben voilà, moi, je suis quelqu'un qui souffre, moi, je suis quelqu'un qui a vécu telle ou telle chose dans le passé, moi, je suis quelqu'un qui a eu une vie difficile, et donc, évidemment, ce n'est pas facile pour moi d'être heureux. Et j'étais devenu hyper attaché, finalement, à ce poids-là, à cette souffrance-là. Et il a fallu que je passe par cette phase de me rendre compte à quel point il y avait un côté où je détestais ma souffrance et j'avais qu'une envie de m'en débarrasser, et un côté à quel point j'étais devenu amoureux de ma souffrance, fier de ma souffrance. Intérieurement, même si je ne le disais pas aux autres, c'était presque une fierté pour moi de dire, ah ouais, mais moi, j'encaisse, moi, j'endure, moi, je suis bien malheureux, moi, je suis unique parce que je souffre dix fois plus que la moyenne des gens, je suis peut-être même un des êtres humains sur Terre qui souffre le plus, et il y a un côté où ça me rendait exceptionnel, à mes yeux en tout cas. Et j'ai dû me rendre compte de ça, de, ok, il y a une partie de toi qui veut vraiment te débarrasser de cette souffrance, et il y a un côté de toi qui aime cette souffrance, qui en a fait une deuxième peau, et il va falloir enlever cette deuxième peau si tu veux vouloir enlever cette souffrance. Il va falloir enlever les avantages qu'il y a avec, parce que mine de rien, ouais, j'avais des avantages à souffrir. Parce que quand tu es en souffrance, ça te donne une excuse pour ne pas créer ta vie, ça te donne une excuse pour ne pas prendre de risques, ça te donne une certaine fierté intérieure, comme je disais tout à l'heure, d'être le guerrier qui souffre et qui est toujours debout malgré tout. Et je sais que ça, je le vois chez certaines personnes, dont certaines que j'ai accompagnées, ou que j'accompagne même en ce moment, je pense à une personne en particulier, je pense au moment où je publierai ce podcast, je ne serai plus en train de l'accompagner, enfin on aura fini l'accompagnement. Mais des gens qui ont vraiment envie de changer, qui sont vraiment en souffrance, et ce n'est pas du flanc, mais qui sont attachés à leur souffrance, qui ont pour l'instant de la peine à voir que la souffrance, la plupart, vient d'eux, et qui, une fois qu'ils auraient vu ça, auraient du mal à s'en détacher, parce qu'il y a tout un tas d'avantages à vivre cette souffrance-là. Et je crois que c'est les personnes que j'aime le plus accompagner, c'est les personnes justement qui sont vraiment en souffrance, on pourrait parler de dépression, on pourrait parler d'être un peu au fond du trou, parce qu'en fait, il y a une croyance qui s'installe souvent, c'est cette espèce de résignation, que c'est comme ça, ça ne pourra pas bouger, et vu que j'ai vécu ça, en fait, je vois ce qu'il y a derrière, je vois ce qui se passe en coulisses, je vois que c'est vraiment une illusion de croire que non, c'est insurmontable, non, tu es l'élu qui souffre le plus du monde, tu es la seule personne, une des seules personnes sur Terre avec un problème insoluble, et il y a un certain confort là-dedans à se dire que notre problème est insoluble, que notre souffrance, on ne peut pas passer, on ne pourra pas la transformer, on reste attaché à son passé aux événements qu'on a vécu. Je ne sais pas si toi qui écoutes, c'est le cas, je ne sais pas à quel degré tu as été, ou tu es actuellement attaché ou pas à cette souffrance, mais c'était marrant tout à l'heure, quand je faisais la vaisselle, de me re-rappeler ce truc-là, parce que j'avais oublié, en fait, j'avais oublié que pendant, et ça a duré, on pourrait dire que c'était de mes... Allez, ça a commencé assez tôt, 12, 13 ans, jusqu'à mes 25 ans, la dose de souffrance que je me suis créée moi-même, sans reconnaître que ça venait de moi, et l'attachement que j'ai eu au fur et à mesure à cette souffrance et la difficulté que j'ai eu à me rendre compte de cet attachement et à me détacher de ça. Je ne sais pas comment ça va atterrir chez toi. Je serais curieux de voir ça... de voir ça en commentaire. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.